Bonjour, je suis Marie Bardio-Vaillante, je suis scénariste de bande dessinée et je suis historienne. Et donc à un moment donné dans ma vie, il s'est produit le fait que j'avais une porte ouverte pour faire la bande dessinée, même si je suis depuis enfant une grande lectrice de BD, c'est vraiment un médium que je connaissais beaucoup. Et donc ça m'a paru être plus qu'opportun et pertinent pour raconter la grande histoire par le biais de récits, de plus petites histoires, dans ce médium qui, à mes yeux, est un médium populaire dans son sens le plus noble. Bonjour, moi je suis Carole Morel, autrice de bande dessinée. Il se trouve qu'on me retrouve plus souvent quand même au dessin qu'en tant qu'autrice complète. Même si je l'ai été, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec des co-auteurs, co-autrices, scénaristes. Je trouve ça hyper enrichissant. Donc voilà, maintenant ça fait à peu près 10 ans que je fais ce métier. Donc moi j'ai fait préalablement des livres, enfin des bandes dessinées autour des thèmes juridiques ou de la justice, sur l'abolition de la peine de mort notamment, puisque je suis une historienne spécialiste de ce sujet-là. Et je suis en même temps militante féministe et j'ai fait des livres, des bandes dessinées sur le féminisme. À un moment donné, convergence des deux et oui, on me pose la question, ça m'est apparu. En fait, je me suis levée un matin, je me suis dit mais il faut que je traite du procès de Marie-Claire Chevalier. Et très rapidement, une fois que le pitch, on va dire, a été accepté par Gléna, donc je me suis posé la question de savoir avec qui j'avais envie de travailler sur ce projet-là. Et il y a eu une évidence pour que ce soit avec Carole que je connaissais très peu et donc je l'ai contactée. Et donc je laisse continuer. Oui, moi je suivais un petit peu le travail de Marie aussi, comme c'est souvent le cas entre les auteurs sur les réseaux sociaux, on s'intéresse un petit peu. Le scénario m'avait été envoyé un peu en avance. Enfin, moi j'étais engagée déjà sur d'autres projets, donc Marie a eu la délicatesse et la gentillesse de m'attendre. Mais moi, ce qui m'a touchée de prime abord dans les choix de Marie, c'était son approche, c'est-à-dire le fait qu'on soit focus surtout sur Marie-Claire et Michel, je me suis identifiée directe, vraiment. Ça m'a touchée très fortement. J'ai revu des gens de ma famille. Enfin voilà, j'ai senti une véritable proximité avec ces deux femmes. Et moi, ce qui m'attire en premier lieu dans une BD, ce sont les personnages en fait. Et toute la charge émotionnelle que je vais pouvoir injecter dans le récit, ça passe par eux en fait. Donc là, en l'occurrence, ça passe par elles et par leur vécu. En fait, c'est ça qui m'a attirée plus que l'univers. Et en général, c'est comme ça que ça fonctionne sur tous les albums que je choisis d'illustrer. Alors moi, je connaissais surtout Gisèle Halimi, la figure emblématique de l'avocate. Le procès, je n'avais entendu parler de l'affaire Marie-Claire. Et qui effectivement, ça avait donné lieu à la loi Veil plus tard. Mais je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants. Notamment le fait que Marie-Claire ait été dénoncée par son violeur. Ça, c'est vraiment un truc que je fais, que j'ignorais totalement. De voir ces deux femmes assises sur les bancs des accusés alors qu'elles étaient victimes en fait. Non, non, vraiment, ça a été hyper instructif pour moi aussi. Alors, c'est une histoire que je connaissais bien. Mais donc, je ne suis pas spécialiste. Donc, je me suis hyper documentée. Mais comme à chaque fois, dans mon activité professionnelle, j'aime ce passage-là. Il m'est important en fait. J'ai besoin de me nourrir intellectuellement. Et puis, bon, un peu en réseau en plus. Donc, voilà, j'accumule beaucoup de choses. Et de là, émerge mon récit. Souvent, je vais trouver un fil à tirer. Donc, oui, je me suis beaucoup documentée. Mais il y a un moment donné où j'arrête aussi. Puisqu'il y a quand même une part de fiction dans Bobigny 1972 qui est assez importante. Et si je suis allée chercher Carole, c'était aussi pour impulser toute cette émotion sur les scènes, je dirais, presque fictionnelles. Et qui sont souvent les scènes dont on nous parle beaucoup. Les scènes de la salle de bain. Ce genre de moments où effectivement, on n'a pas de traces. À part nous-mêmes nous projeter par rapport à des expériences personnelles. Voilà, ou du vécu, ou de l'entendu, ai-je envie de dire, de proximité. Donc, voilà, je me suis documentée beaucoup en amont. Mais après, j'arrête. J'ai besoin, une fois que j'écris mon histoire, eh bien, les éléments de l'histoire avec un grand H, je les ai posés là. Et même s'il y a des choses, je le mets souvent à un addendum, ça ne fait pas œuvre historique, ces romans graphiques que j'écris, sur des bases historiques. Et donc, s'il y a une liberté, c'est pas grave en fait, c'est pas mon sujet. Oui, effectivement. Je te rejoins pas mal là-dessus parce qu'on a la chance quand même, sur ce sujet-là, d'avoir une foule de documentation à disposition, de références, d'images d'archives qui permettent vraiment de se rassurer en tant qu'auteur, autrice, quand il y a un petit doute. Enfin, moi, souvent, j'allais voir des petites interviews sur YouTube ou autre. C'est fabuleux. En plus, on a des vidéos, plein de vidéos. Donc là, le fait de voir les gens bouger, s'exprimer, parler, ça permet de nourrir la caractérisation des personnages aussi. Donc, ça, c'est une chance inouïe. Mais c'est vrai qu'après, il y a un travail de réappropriation à faire en fait. Et donc, c'est à nous aussi d'injecter notre vision des choses en fait. Moi, j'aime bien dire que j'aurais jamais en fait la prétention de dire que j'ai voulu retranscrire les émotions que ces femmes ont vécues à ce moment-là. Parce que je n'en ai pas la moindre idée en fait. Ce serait un peu présomptueux en plus. Et par contre, moi, je me devais de peut-être réinjecter les émotions qui ont été réveillées en fait par ce récit quoi. Mes émotions à moi. Voilà. Donc, ouais, il y a un travail de distance à faire. Il faut trouver le juste équilibre en fait entre le côté fait réel et amener un petit peu à la fiction pour déjà rendre les choses un peu plus vivantes en fait. Et ouais, il est plus accessible aussi quoi. Ouais, c'est pas un travail facile. Alors en plus, moi, j'ai pas un trait qui est réaliste dans le sens académique du terme. C'est semi-réaliste. Donc du coup, je dois synthétiser un petit peu les traits et en faire des personnages de BD, donc papier. Et en plus, il faut que ces personnages soient vivants. Donc le danger, quand on est peut-être un peu trop proche de la référence, c'est d'avoir un résultat qui risque d'être un peu figé. J'ai été un peu exposée à cette problématique-là. Mais pour les femmes qui sont beaucoup plus connues, comme Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, ben là, effectivement, oui, on a beaucoup d'autres documentations. Il faut pouvoir s'en détacher un petit peu. Et pour Marie-Claire et Michel, justement, j'ai pu me les réapproprier beaucoup plus facilement pour ces raisons-là en fait. Oui, alors l'idée aussi, c'était de créer une couverture avec un titre. Donc on réfléchissait aux deux en même temps. On s'est interrogé à comment on allait appeler l'album. Alors l'évidence, c'était Bobigny 72, enfin 1972 ou 72, mais on essaye quand même d'autres choses. Et donc l'illustration de couverture, ça va... Vous voyez, il faut absolument qu'il y ait une harmonie. Et tout ça, moi, je signe des contrats de bande dessinée avec un titre provisoire. Ça donne juste le pitch en deux mots de mon sujet. Et donc on a travaillé autour de ça. Oui, c'est allé assez rapidement, je pense. Oui, 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 oui. Il y a eu quelques recherches quand même, mais le côté un peu double tableau avec les personnages vus de très près comme ça, en portrait quasi, et d'avoir ensuite la foule, c'est venu assez vite. Enfin, je pense que c'était un peu dans mon inconscient comme ça. Ça reflète un peu ce qu'on lit à l'intérieur dans l'album, dans le sens où, pour moi, c'était le récit, de femmes qui se déroulent dans un univers relativement intime et elles se retrouvent projetées, en fait, dans un monde médiatique à une échelle... Enfin, voilà, ça prend une ampleur énorme et donc ça m'a semblé assez naturel, en fait, de relever un petit peu ce contraste-là, en fait, au niveau de la couverture, quoi. C'était intéressant. Non, cette question est terrible, là. Un artiste ou ça peut être une personnalité, ou une personnalité historique ? Enfin, voyez-moi, Beccaria. Moi, je suis sûre que personne ne l'aura sorti. J'ai envie de dire comment... Ça n'a rien à voir comment Beccaria, dans les années 1760, écrit un traité sur l'abolition de la peine de mort, alors que ce n'est pas du tout un sujet à l'époque, comment cet homme est si précurseur, que c'est... En Italie, il est connu, mais personne ne le connaît, et que son œuvre, ce qui fait à peine une centaine de pages, 20 ans plus tard, permet que la Toscane devienne le premier état abolitionniste au monde, c'est-à-dire qu'il arrive à convaincre le grand-duc de Toscane. Et moi, je trouve ça fascinant d'avoir... Il n'était personne, et d'avoir trouvé la clé, pour moi, qui suis une grande militante, c'est une puissance. Il y a plein d'auteurs qui me fascinent. Non, je pense à Panathione, mais pour le coup, c'est plus technique, moi. Mais non, mais ça, c'est chacun. Oui, je veux connaître les recettes, en fait. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il me touche beaucoup dans son approche, sa manière de retranscrire, de travailler les personnages aussi. Il y a un lien affectif à chaque fois qu'il se noue quand j'ouvre ses bouquins. Et j'aimerais bien connaître ces astuces et ces recettes, s'il en existe. Mais c'est difficile. Ça n'existe pas, quoi. Tu ne peux pas transmettre, en fait. C'est tellement relatif, en fait, au parcours de chacun. Donc, bon...